Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une attraction qui me tient beaucoup à cœur. Elle se trouve dans Adventureland. C'est la partie jungle et caraïbes de Disneyland, Paris. Donc restez bien assis et c'est parti, allez ! Bon, alors, c'est une attraction de type flume, donc bûche en français. Durée environ entre 9 et 11 minutes sans la file d'attente. Nous avons dans cette attraction deux chutes d'eau. Elle a une superficie de 10 300 mètres carrés. Vous avez 16 animatroniques dont 64 pirates et villageois, 12 squelettes et 52 animaux. Cette attraction était ouverte en un en deux, comme le parc. On va commencer par un petit peu d'histoire. Première attraction de Pirates des Caraïbes, ouverte en 67 à Disneyland, à New Orleans, à Anaheim. Ensuite elle a été dupliquée en 73 à Magic Kingdom, à Orlando, suivie en 83 au Japon et en en deux à Paris. Et la dernière en date, c'est celle de Shanghai en 2016. Pirates des Caraïbes est une croisière scénique, avec un parcours chaotique dû à des changements de niveau et de chutes rapides. L'attraction de Disneyland Paris est un aspect d'un fort délabré d'une île des Caraïbes, inspirée entre autres du Port au Prince. Elle possède en raison des intempéries de l'Europe une très longue file d'attente, couvert serpentant dans l'attraction. L'ambiance y est moite et sombre, ce qui permet une bonne introduction à l'attraction. Au début de l'attraction, nous passons devant le restaurant Le Captain Jack, anciennement le Blue Lagon, qui évoque une auberge de flibustiers située au bord de la mer, éclairée par des lanternes et autres lampions. Le tout sous un magnifique clair de lune. Imaginez, dans un premier temps de façon pédestre, ce progrès de l'époque oblige, proposé dans une version aquatique. Au programme, donc, une croisière vraiment pas de tout repos, à travers plusieurs scènes de combat à l'épée, de bataille navale, d'une visite dans un village pirate, sans oublier les fameuses chutes en bateau à faire perdre son tricorne aux pirates qui a plus novice. A la pointe de la technologie, à l'époque, l'attraction permet à Walt Disney de présenter des animatroniques aux visiteurs, des robots humanoïdes capables de bouger de façon synchronisée avec une bande-son. Et notamment, l'hymne de l'attraction est devenu culte chez les amateurs de parcs disney. Yohoho a Pirate Life For Me pour fêter ses 25 ans d'anniversaire du parc. L'attraction bénéficie d'une cure de jouvence. Les personnages se refont une beauté avant d'offrir de nouvelles galères à leurs passagers d'un jour. Pour faire patienter les plus pressés, Disneyland Paris a dévoilé l'une des grandes nouveautés de l'attraction, la présence du Capitaine Jack. Les pirates le plus recherchés seraient maintenant présents dans deux scènes, dont l'une où ils se cachent dans un antenneau. Donc vous avez bien compris, c'est pas l'attraction qui découle du film, mais bien l'inverse. Vous commencez la visite par les jardins qui jouxent l'entrée de la forteresse, partiellement détruits par des coups de canon, puis vous découvrez Carabine Plaza, où de grandes voiles ont été tendues au-dessus de vos telles pour vous protéger du soleil de plomb de la région. Une entrée due à une explosion se dessine dans le fort et vous permet d'entrer dans l'arsenal. Les différents portails sont détruits et témoignent d'une attaque très probablement par des pirates. Vous passiez par la prison, découvrez notamment la salle des tortures, vous sortez enfin de la forteresse, non sans remarquer le squelette d'un honnête citoyen qui était certainement en charge du registre du village et pénétré dans le port. Alors même que vous la nuit est tombée, vous suivez la route menant aux embarcations, les casse-members vous proposent de prendre place dans une débarque utilisée en journée pour charger les marchandises des navires à leur arrivée, afin qu'ils découvrent les environs des îles lors d'une paisible croisière. Vous entrez dans le Blue Lagon, un paisible lagon endormi au clair de lune où quelques touristes profitent encore des spécialités du restaurant. Captain Jack maintenant, tenu par les habitants du coin, vous passez à travers un galion, pirate échoué, et profitez d'une vue dégagée sur l'océan. À cet instant, l'embarcation se dirige vers enquête de marchandises et est tiré par le treuil encore en fonctionnement jusqu'au sommet du fort, alors même que les vacarmes d'une bataille résonnent un peu plus loin. Vous vous retrouvez dans le donjon, à l'époque de la nuit fatidique durant laquelle les pirates ont attaqué Port Royal. Une rigole servant à amener l'eau potable dans la ville a été abîmée par la violence des coups de canon et les fuites ont inondé le fort, ce qui permet à la barque de continuer le voyage. Sur la gauche, deux pirates tentent encore de grimper et d'entrer dans le fort, tandis qu'en face, les espagnols tirent à bout portant un coup de fusil, alors que les flammes commencent à être visibles. Vous vous apercevez six prisonniers qui tentent d'attirer vers eux le chien qui garde le trousseau de clé de leurs cellules. Avant que les poutres au-dessus de leur tête ne s'effondrent, vous passez par un trou béant, laissé par un grand coup de canon, et tomber dans le vide. Ouf ! Votre canot se réceptionne sur la mer qui entoure la ville, cependant vous voilà en plein cœur de la bataille. Le capitaine de l'Inferno hurle à son équipage de tirer sans sourciller sur les soldats qui les canonnent également. Heureusement, le courant emporte rapidement le canot loin du danger. Vous voilà alors emporté dans un canal qui serpente le long de la ville assiégée. Il passe devant la maison du maire Carlos qui a été fait prisonnier et plongé dans un puits. L'un des flubustiers le menace de mort s'il ne dévoile pas l'emplacement du trésor de la ville. Tandis que sa femme à la fenêtre, encore en chemise de nuit, le conjure de ne rien dire. L'un des pirates tire en sa direction pour l'effrayer. Plus loin, vous verrez un pirate qui vient de s'auto-proclamer commissaire-priseur et propose aux autres de se procurer les charmantes femmes qu'il a capturées. Ils tentent de les convaincre des atouts d'une grosse femme mais sans succès. Les flubustiers réclament la rouquine qui est bien plus jolie. D'autres tentent de trouver une compagne danseoire par eux-mêmes en les courant après ou l'inverse. Après un petit peu plus loin, l'espiègle Jack Sparrow se cache dans un tonneau comme vous pouvez le voir et espère s'emparer de la clé du coffre au trésor détenu par un pirate ivre. Une des seigneuritas du village a de la chance d'être défendue par un jeune homme probablement amoureux d'elle et observe en larmes son duel à l'épée contre son agresseur. Certains pirates sont plus intéressés par les barils de rhum que les femmes. Pendant que tous s'enivrent, trois d'entre eux chantent à plein poumon Yoho ad Pirate Life For Me en vantant les mérites de leurs méfaits et de leur vie sans attache. Les pirates pillent alors village tandis que l'on tente tant bien que mat d'emporter un maximum d'objets de valeur dans une barque. Les autres n'y vont pas par quatre chemins et mettent le feu aux maisons avec leurs torches. Vous arrivez au bout d'un canal, pénétrez alors dans un tunnel sombre qui mène à l'arsenal où entreposez la poudre à canon de la cité. Les flammes entrent également et de grosses explosions s'y produisent alors que vous vous échappez par une petite chute d'eau. Retour au temps présent, dehors, une tempête se fait à ferrage et vous voilà dans une grotte secrète dans laquelle s'est échoué un bateau pirate dont le timonier est encore à la barre. Bien que seul son squelette ne subsiste et du capitaine Hector Barbossa laissant apparaître sa forme squelettique dans la lumière d'un éclair, le résultat du plus bel effet. Plus loin, une cachette oubliée où est entreposée un ramassis de pièces d'or et autres trésors. Les squelettes d'anciens pirates sont toujours là, y compris celui-là du capitaine encore dans son lit. Enfin, une fois, une voix se fait entendre au loin. Elle vous dit quelque chose, cette voix. Après de fastidieuses recherches, Jack a enfin mis la main sur son trésor et trône sur un tas de pièces accompagnées par un perroquet. Ils font pharonne et se permettent même de chanter la célèbre chanson Yoho à Pirate Life Formé. Un peu plus loin, vous entrez ensuite dans les quartiers de l'équipage où les restes des flibustiers continuent à boire indéfiniment. Plus loin, en crâne, vous accueille et vous annonce la fin de ce magnifique voyage. Alors même que se dessine au loin le port où vous avez embarqué quelques minutes plus tôt. Les casse-members, désolé pour eux, vous demandent de sortir bien gentiment en direction du shop qui se trouve juste à la sortie de l'attraction et vous voilà dehors. Bon, ben voilà, nous avons fini cette petite vidéo. J'espère que cela vous a plu et j'espère qu'en même temps, ça vous titillera pour aller visiter cette magnifique attraction à Disneyland Paris. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait. Laissez un petit commentaire si cela vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces, partagez un max. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501